Aïe 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 alors comme ça les maghrébins ils ont ils ont un grand coeur m'achallah Salut tout le monde c'est Nasati on va regarder une story de basse et après la vidéo je vous dirai mon avis N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionne Aïe 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 alors comme ça les maghrébins ils ont ils ont un grand coeur m'achallah ils sont haline A la moindre petite excuse Non frérot c'est bien on est ensemble j'ai envoyé des gens aller regarder un petit peu 2-3 rappeurs qui sont un peu connus et qui sont maghrébins ces mêmes rappeurs qui ont écarté leur quand c'était swag quand il fallait parler d'Algérie-Maroc et c'est toujours la même chose quand c'est des gens des autres communautés ça ferme les yeux, ils font les aveugles c'est normal, ils font des featuring et tout ensemble des fils, bref voilà, mesdames et messieurs frères et sœurs du Maghreb on va se concentrer que sur nous maintenant parce que nous, quand notre nif est touché et bien il y en a qui font partie de chez nous ils n'ont pas de nif et eux, les gens pensent que tous les maghrébins sont comme ça alors oui, mes frères maghrébins de la province de la campagne, les campagnards on est dans le haq nous, on est des rajels quand c'est un maghrébin qui dérape, ça le pend en place publique avec la complicité des maghrébins traîtres on n'a pas hésité à faire fermer une semaine un snack à cause que le frère était un dommage collatéral et nous, ça insulte nos sœurs, nos femmes dans des musiques et personne ne dit rien maintenant on sait qui est qui sur la tombe de mon grand-père tout ce qui vient de là-haut je ne regarderai plus maintenant allez-y les sacs à main insultez-leur leur grand-mère insultez-leur faites ce que vous avez à faire pour que ce soit mon bullet je fermerai les yeux maintenant il n'y a que la province qui est intéressante par rapport à moi parce que je sais que dans ces endroits-là ça ne serait jamais passé ça mais bon continuez à être tous ensemble là-haut ça ne me regarde plus ça ne me regarde plus alors quant à toi vulgaire insecte ce n'est pas parce que tu échanges avec des rappeurs qui ont des blases de maghrébins alors qu'ils ne sont pas du tout maghrébins en tout cas ce n'est pas les mêmes maghrébins que moi évite de croire que c'est un son de cloche la saison de foot elle va reprendre bientôt ah putain il y a beaucoup de gens ils vont aller voir jouer le red star m'achallah beaucoup je te le garantis ils vont venir te supporter à la bien petit fils de alors et simplement pour vous dire une chose ce qui est très important aussi c'est que quand toi tu dis à ces rappeurs-là ces gros suceurs quand toi tu leur dis nous on est tous ensemble dans le 93 si de mon grand-père vous puez la haine parce qu'alhamdoulilah on a toujours été en place c'est pour ça que vous avez le seum tranquille comme hier les gens sont montés au créneau pour un cousin vous avez vu comment les gens ne montent pas au créneau pour d'autres la réalité du terrain elle est là la tête de ma mère c'est ça la réalité moi je suis un maghrébin qui aime le maghreb je suis endogame la honte on la cache la honte entre nous Bassem regarde c'est toujours les mêmes qui nous insultent pourtant on est cousins pas devant les gens pas devant les gens les frères venez on se bouffe entre nous dans une salle seule mais pas devant les gens pas comme ça le problème il est là il est que wallah 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 on ne peut plus nier l'évidence force à tous les frères et les sœurs qui nous regardent qu'on du nif et de la fierté le reste elle est tous pinevo allez allez et ben il a fait un gros effort de ne pas insulter il a failli insulter il a failli déraper mais il a commencé l'insulte il n'a pas fini à la fin après je ne sais pas de qui exactement il parle dites le moi dans les commentaires il me semble qu'il parle de l'autre aussi qui a défendu l'autre parce qu'il était mineur et l'autre parce qu'il parlait d'une personne et pas d'une généralité on va dire ok c'est limite c'est tiré par les cheveux c'est tiré par les cheveux après c'est impardonnable tu vois d'insulter des communautés ça n'existait pas dans les années 90 dans le rap même dans les années 2000 ça n'existait pas c'est pas possible c'est incroyable qu'est-ce qui se passe dans l'espace les vaisseaux sont vaisseaux en Renault espace qu'est-ce qui se passe bon donc après Bassem là où je ne suis pas d'accord avec lui c'est quand il y a eu l'affaire justement du SNAHAC du jeune Rebeu qui a insulté des Renois je trouve il a fini par le condamner par dire c'est pas bien tout ça mais je trouve que une part il a mis du temps à le condamner il n'a pas condamné assez vigoureusement ça ne se fait pas d'insulter des frères africains comme ça c'est pas tous des mauvais il y en a quelques-uns qui sont mauvais par contre ils ont insulté notre communauté notre communauté mais je pense que ça vient aussi de nous pour une fois je suis d'accord avec le proverbe de Bassem pour une fois qui dit c'est pas l'eau autour du bateau qui fait couler c'est l'eau qui est à l'intérieur parce que déjà nous on se manque de respect déjà entre nous on se manque de respect parce que lui il est telle tribu lui il est tel village lui il est telle ville comme par exemple l'arabe kabyl par exemple je sais pas j'ai entendu pour rire les kabyles ils mangent du halouf tout ça oh vous êtes fou les gens je connais des kabyles ils collent leur franc 5 fois par jour ils collent leur franc beaucoup plus que certains qui ne sont pas kabyles je connais des kabyles ils sont tu trouves pas plus musulmans que certains kabyles c'est comme partout il y en a qui sont pratiquants il y en a qui sont juste croyants il y en a qui sont plus ou moins pratiquants commencez par regardez je vais vous donner un exemple un autre exemple vous voyez il y a un palmier à gauche et un palmier à droite on va dire le palmier de gauche et le palmier de droite on va dire ça palmier de gauche et palmier de droite et il y en a un il a la haine contre le palmier de gauche parce que le palmier de gauche il est à son voisin c'est pas le même terrain le palmier de droite il est sur son terrain donc il dit ah le palmier de gauche il est pourri de l'intérieur il est pourri de l'intérieur et il va lui donner une réputation ce palmier de gauche donc quelqu'un d'autre il va venir et il va peut-être pas faire la distinction il va voir la réputation du palmier de gauche et dès qu'il va voir un palmier il va croire que c'est un palmier pourri et voilà donc ben oui parce qu'un palmier ça ressemble plus à qu'est ce qui ressemble de plus à un palmier qu'un palmier et qu'est ce qui ressemble de plus à un platine qu'un platine voilà qu'est ce qui ressemble plus à une savane qu'une savane donc c'est pas en mettant des réputations sur le palmier de gauche qu'on n'aime pas que ton palmier de droite au contraire il va en prendre un coup dans sa réputation aussi le palmier de droite et on a donné cette mode c'est nous même qui avons commencé par nos petites querelles internes à sortir cette mode le swagisme c'est une mode c'est nous qu'on a sorti cette mode de donner des fausses réputations à un flène à flène à un tel à un tel c'est nous qu'on a commencé comme je vous ai dit à dire le palmier de gauche il est pourri etc etc donc j'espère que ça en fera réfléchir certains parce que on parle pratiquement la même langue qu'on soit de telle tribu telle tribu de tel pays ou tel pays on parle la même langue on bouffe presque pareil on a la même religion comme j'ai dit certains mêmes sont de telles tribus mais en fait ils ont déménagé ils habitent dans l'autre côté alors qu'ils sont d'origine de l'autre côté là bas donc à un moment je pense que les gens et et au delà et au delà et bien plus haut faudrait qu'on prenne conscience que qu'il ya des choses qui se font pas comme il a dit on peut se prendre la tête mais on privé on va dire on privé en règle on lave notre linge salon famille comme on dit pas devant les gens c'est près des gens ils vont croire que c'est un film ils vont croire que c'est bon il commence à manquer de respect ils ont cru quoi c'est je m'embrouille avec mon frère mais personne n'y va embrouiller mon frère c'est comme ça je m'embrouille avec mon moi je m'embrouille avec mon cousin je me suis même battu avec mes cousins mais ils ont toujours été là quand il ya un problème j'ai toujours été là quand il ya un problème on peut s'embrouiller entre nous mais le soir même on est à table et on mange ensemble qu'est ce qu'il ya voilà c'est tout juste embrouiller vous et en privé pas devant les gens après ils vont croire que je sais pas quoi nous on peut s'embrouiller entre nous mais pas d'autres pas de pas les autres on va dire entre nous on a une certaine patience on a de la patience on se pardonne on peut se pardonner entre nous mais avec d'autres peut-être on aura pas la même patience et peut-être qu'on pardonnera pas pareil ça c'est partout pareil chez partout tout le monde comme les français n'ont plus de patience envers les immigrés parce qu'il y en a trop qui font des conneries il faudrait qu'ils se calment un petit peu à nous aussi de montrer le bon exemple et être un peu plus poli un peu plus civilisé même si des fois comme j'ai dit des fois on se réveille du mauvais pied on part en vrille mais c'est pas tous les jours non plus c'est pas tout c'est exceptionnel on va dire c'est chacun faut faire un effort voilà ici on s'embrouille on s'embrouille en privé papa devant les gens pas on va passer à chame devant les gens parce que comme j'ai dit même si je m'embrouille avec mon frère mon cousin même si je m'embrouille aujourd'hui avec mon frère mon cousin ce soir je suis le premier à bouger pour eux et eux c'est les premiers à bouger pour moi quoi qu'il arrive que j'ai tort ou j'ai raison qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison guerre je serai là voilà pas un peu pas abusé non plus faut pas qu'ils fassent un truc de fou non plus que je consignonnerai pas tu vois mais façon de parler qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison si c'est pas trop grave comme on dit donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé abonnez-vous